Et c'est un vrai chef-d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. Folie petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut, bonjour et bienvenue à tous chez Mr. & Mrs. Grimm. Aujourd'hui, juste Mister. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Alors, aujourd'hui, madame ne me rejoint pas parce que, comment le dire, elle est enceinte de 8 mois. Un peu fatiguée. Donc, elle ne se sent pas d'humeur à aller voir le film. Mais en plus, il dure environ 2 heures. Ça va être long. Et comme vous le savez, les bébés réagissent au bruit. Il aime bien la musique, mais il supporte mal les films d'action, explosion, machin. Donc, comme il y a des monstres et tout, elle préfère rester à la maison. Donc, chérie, tu regarderas la vidéo quand elle sera en ligne. Comme ça, tu verras ce que tu as raté. Donc, le film s'appelle Pacific Rim Appraising. En anglais, pareil. Pacific Rim Appraising. La suite de Pacific Rim que tout le monde connaît, réalisée par Guillermo del Toro. Presque le film qui a relancé le style Keiju Ega à Hollywood. Les Keiju Ega, c'est le film de monstres géants qui avaient leur succès au Japon grâce à Godzilla, Ibirah, Motra, tous les monstres qu'on connaît dans les films de monstres japonais. Et Guillermo del Toro aussi a lancé ça. Et si la suite a duré aussi longtemps avant sa sortie, parce que comme ils ont vu le succès de Pacific Rim, et je fais partie des gens qui ont aimé ce film, d'ailleurs, je l'ai en DVD, je l'ai vu et revu, je ne sais pas combien de fois, ça leur a permis à Hollywood de lancer le Monster Universe avec Godzilla, King Kong, Skull Island, l'année prochaine, Godzilla 2, 2020, Godzilla vs. King Kong. Maintenant que les films avec les monstres géants sont lancés, ils se sont dit, on va faire la suite. Sauf que la suite est réalisée par, il s'appelle comment ? The Night. Stephen S. The Night. Inconnu comme réalisateur, mais connu comme scénariste. Il a beaucoup scénarisé, d'ailleurs à l'époque, qu'il a commencé sur la série Buffy contre les vampires. Et il a scénarisé quelques épisodes de Smallville. Je ne me rappelle plus les séries, mais il est plus scénariste. C'est son premier film à la réalisation, parce qu'il est producteur, co-producteur, scénariste, réalisateur, mais c'est son premier film à la réalisation, même en série. Il s'est quand même payé les services de Nowling. Nowling, c'est celui qui a scénarisé les trois films Labyrinth, dont on a une vidéo sur Labyrinth 3, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Sinon, Guillermo del Toro n'est qu'à la production, ni réalisation, ni scénariste, parce qu'ils ne suivent pas le scénario de Guillermo del Toro. Donc un petit spoil pour le premier film. Il y a eu les monstres qui sortent d'une brèche qui s'est ouverte au fin fond de l'océan, qui viennent d'une autre dimension. Les humains, avec un effort surhumain, sacrifient les derniers Jaggers, c'est les robots géants, pour les combattre et fermer la brèche. Ils y arrivent. Et ça se termine comme ça. Le meilleur des mondes, la paix, il n'y a plus de monstres. Sauf que Guillermo del Toro, dans son scénario d'origine, il a voulu que la suite se passe entre humains. Donc une sorte de course à l'armement. Maintenant qu'on a vaincu les monstres, on sait faire des robots géants. Chacun essaye de faire ses robots pour dominer le monde. Et ce serait... Mais je pense vis-à-vis du conflit politique actuel, avec Trump, la Chine, la Corée du Nord, il faut bien qu'il y ait des gentils et des méchants. Je ne pense pas qu'actuellement, on n'est plus en guerre froide, comme les années 80, 90, où c'était où les Russes, les Chinois, qui étaient les méchants. Les Arabes étaient les terroristes, les Américains, les sauveurs du monde. Donc je pense aujourd'hui, ça devient un peu compliqué de faire ce genre de scénario. Donc ils ne le suivent pas. Mais sauf que selon la bande-annonce, ils gardent quand même... Parce qu'il y a le retour des monstres. Parce qu'on a vu la bande-annonce quand on a été voir... Je ne sais plus quel film. Tomb Raider. Mais par une intervention humaine. Donc il y a des méchants monstres, il y a des méchants humains aussi. Après, est-ce que c'est un gouvernement ou une entité machin ? À découvrir, on verra bien. Voilà, donc Pacific Rim Appraising. Je vais voir la version VF en 3D. Et Pacific Rim 1, c'est l'un des films dont j'ai été impressionné et j'aime la 3D. Ouais, il n'y a pas Rigo Cabrette. C'est Pacific Rim qui m'a bluffé avec sa 3D. Je n'ai pas beaucoup de films en 3D que j'ai aimé. Donc, à voir. Comme c'est un réalisateur inconnu, oui, il y a Boyega de Star Wars qui est à l'affiche. Le fils à Clint Eastwood. Sinon, j'ai vu qu'il y a 3 personnages principaux, les 2 docteurs qui reviennent. Plus, il y a Moki et Omoki. Comment est-ce qu'ils s'appellent la chinoise ? Avec les cheveux bleus, les mèches bleues. Voilà. Donc, scénaristiquement, je n'ai pas trop d'infos. Ouais, vas-y. Voilà. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous, partagez, avec le smile. Et à tout à l'heure. Re-salut. Alors, je viens de sortir du cinéma. Pacific Rim, uplosing. Alors, si je dois écouter, j'adore le premier film. Si je dois écouter les critiques qu'on a fait au premier, je les appliquerai sur celui-là. On est loin, 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 loin du premier. D'ailleurs, le film, il crée pas mal d'incohérences avec l'histoire d'origine. Il manque de crédibilité. Ouais, c'est un... Moi, j'adore les films de Guillermo del Toro, parce que Guillermo del Toro, il a une façon, quand il fait ses films, il les fait comme si tout ce qu'il raconte existe. Et celui-là, il arrive pas à me faire croire à une seconde à ça. D'ailleurs, ils ont pris le premier film, ils ont enlevé deux, trois petits trucs, ils ont changé deux, trois petits trucs, mais grosso modo, ils ont gardé la même chose. L'histoire se passe dix ans après. On fabrique des Jagger, on entraîne des jeunes pilotes. Ils ont découvert que plus ils sont jeunes, plus la dérive se passe mieux. Donc, ils préparent des jeunes pilotes. Sauf que ça se passe comme dans le 1, c'est qu'au final, quand il y a eu la grosse attaque, alors qu'on n'a pas vu beaucoup de combats dans le film, il restait que quatre Jagger disponibles. Dix ans après, avec tout ce qu'ils ont fait, on se retrouve au final avec quatre, comme dans le 1. Ils ont ressuscité Gypsy et Avengers, le robot des deux frères. Mako est là, juste pour faire le lien avec l'histoire et justifier l'existence. Oui, j'ai oublié de dire. Biobuiga, il joue le rôle du fils de podcast joué par Idris Elba dans le 1, qui ne veut pas assumer le fait d'être le fils d'eux. De l'humour à la tortroie qui tombe juste là pour faire rire, mais même pas pour désamorcer une situation, juste pour saboter le truc. La narration est nulle. Une gamine qui se fabrique son propre Jagger. Des trucs que les grands n'ont pas devinés alors qu'ils ont des ingénieurs qui enquêtent et que c'est une gamine qui vient leur dire, non, non. Elle, elle voit ce que les autres n'ont pas vu alors qu'ils ont scanné tout le machin. Elle, juste avec un couteau suisse, elle dit non, c'est le truc. Le méchant, pas crédible. Intéressant. Je ne m'y attendais pas quand on découvre comme je l'ai dit dans la première partie, il y a la brèche qui se réouvre mais par les humains. Le film a copié pas mal de trucs. Il y a des trucs qui ont été copiés sur les indestructibles, le dessin animé. Il y a une scène qui m'a fait rire parce que j'étais en train de me dire oh tiens, quand les méchants, les keijus reviennent, il y en a un, il m'a fait penser à un monstre qu'on voit dans Power Rangers et là d'un coup, il y a une scène qui a été tirée de Power Rangers qui m'a fait penser directement, m'a conforté dans ma pensée, ça ressemble à Power Rangers. Non, je crois que la deuxième partie sera moins longue que la première partie que je fais sur ce film. Très déçu, très déçu, très déçu. 1h52, Madame n'est pas là mais je pense qu'elle n'aurait pas aimé. La 3D, comparée au premier, la 3D, je l'ai dit en première partie, Pacific Rim avait une 3D que j'ai beaucoup appréciée, d'ailleurs les critiques l'ont souligné à l'époque, il avait une bonne 3D dans celui-là, non. Les scènes de combat ont beaucoup copié sur Transformers, quoique aussi, ils l'ont fait, ça se passe toujours en plein jour, donc une bonne visibilité. Le film est très éclairé, même la nuit, l'éclairage est bon, on arrive à mieux voir. le film est très bien éclairé, tout le long, alors les scènes se passent de jour, et la nuit, elle est très éclairée aussi. Je ne sais pas, la bande-annonce raconte tout le film, si vous avez vu la bande-annonce, il y a toutes les scènes d'action qu'il y a dans le film. Le film part sur un délire politique, la Star Wars Prélogie épisode 1. Boyega, dans le début du film, il joue, leur a un rôle, parce que comme ça se passe, dix ans après, il y a des usines désinfectées, il y a des Jagger abandonnés parce qu'ils ne servent plus, ils jouent un rôle style Ray dans Star Wars épisode 7. C'est un... Comment on appelle ça ? Un pouilleur d'épaves, un voleur d'épaves qui récupère des pièces pour les revendre, pour s'acheter des gâteaux, de la sauce piquante, des conneries. Comment dire ? Quand on est déçu, dégoûté, on s'est fait chier pendant 1h52. Filmer un peu style à la Gundam pour nous montrer que les géants sont géants. Donc, des plombs au pied. Donc, quand le Jagger bouge, la caméra est au sol, donc on voit juste ses pieds qui... qui tapent le sol. De temps en temps, il y a un gros plomb de loin. Les scènes sur fond vert sont pourries. Je ne sais pas quoi dire. Ça passe. Dégoûté. Rien d'intéressant. Je dirais, j'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous. Si vous avez aimé le 1 et que vous allez voir l'épisode Uprising parce que vous espérez voir quelque chose de mieux, vous serez déçu. Moi, je dirais, ce n'est pas un film à voir. Je reste sur le bon souvenir du 1. Je vais me le revoir encore une fois. La musique, ils ont recyclé la musique du premier film. Même, je dirais, même pas recyclé, remasterisé, mais je n'ai pas aimé. La bande son est nulle. Les scènes de combat, il y avait une sonorité différente dans celui-là. Non. Pas d'originalité. Copier-coller, passer au mixeur et ils ont essayé de nous reprendre un autre film. C'est tout. Sinon, je reprends ma liste. Donc, non, je ne conseille pas ce film. Il est pourri. Donc, voilà. Pacific Rimapraising, c'est pourri. La semaine prochaine, il y a Cro-Blanc. Et Ready Player One de Spielberg. La bande-annonce a l'air pas mal. J'ai vu pas mal de trucs. Il y a le Géant de Fer. C'est un dessin animé que j'aime beaucoup. J'ai le DVD. Il y a la DeLorean. J'ai la trilogie des Retour vers le futur. Il y a un robot qui m'a fait penser à ces robots dans Alien 2 de James Cameron. Il y a un robot qui m'a fait penser à Gundam Wings. C'est un petit robot à la japonaise. Donc, il y a... Dans le film, ils doivent trouver un œuf de pack. Easter egg en anglais. Et le film, il en est bourré. Rien que dans la bande-annonce, il y en a plein. J'ai cru reconnaître la tenue de jeux vidéo Metroid. Il y a le King Kong dans le film. Mais le King Kong de 1933. Pas le... 834, pas celui de Peter Jackson. Le King Kong de 1933. Et plein d'autres trucs. Ready Player One mercredi prochain. Et en plus, je suis en congé. Donc, à voir. J'espère que ma dame sera en forme. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. N'oubliez toujours pas de l'abcès. Likez si vous avez aimé. Dislikez si vous n'avez pas aimé. Mais ce serait bien de liker. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Pensez à partager avec le smile. Ciao !